Il est très facile de ruiner une économie par une manipulation politique du taux de change. C'est vraiment quelque chose d'élémentaire et très facile, mais mal compris par l'opinion. Je prendrais un exemple. Vous avez une entreprise française qui est parfaitement efficace, qui vend son produit 100 euros pour couvrir ses coûts et qui exporte vers les Etats-Unis. Cela veut dire qu'elle arrive à trouver des consommateurs aux Etats-Unis, mettons au taux de change, pour simplifier, 1 euro contre 1 dollar. Cela veut dire qu'aux Etats-Unis, le même produit est fabriqué et coûte 100 dollars. Donc il y a une place pour les exportations françaises à qualité égale sur le marché européen. Et puis prenons un exemple caricatural. L'euro se renforce, comme on dit. Donc désormais, 1 euro achète 2 dollars. Au lieu d'avoir 1 euro égale 1 dollar, vous avez 1 euro égale 2 dollars. Du coup, sans que rien n'ait changé dans l'économie réelle, le produit français rendu sur le marché américain coûte 200 dollars. Et il a à lutter avec une entreprise américaine qui vend toujours son produit à 100 dollars. Donc les exportations tombent à zéro. C'est fini. Mais dans le même temps, le produit américain importé en France, lui, est passé à 50 dollars, puisque 1 euro égale maintenant 2 dollars. Par conséquent, sur le marché français, on achète le produit américain, plus de marché et plus de produits français. C'est terminé. Votre entreprise fait faillite. Donc une simple variation du taux de change modifie fondamentalement les conditions de la concurrence. Alors on nous dit que les entreprises françaises n'ont pas la productivité qu'il faudrait, etc. Ils ne sont pas bons, disent nos technocrates. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que nous avons voulu d'abord un franc fort, ce qui a commencé à couler notre économie. Et ensuite, nous avons voulu un euro fort, en suivant cela les Allemands. Et ça a achevé de couler notre économie. Alors depuis un quart de siècle, on en fume les Français avec cette propagande favorable à un taux de change fort, c'est-à-dire un taux de change destructeur. Et c'est de cela qu'il faut sortir.